Elle est située à 40 minutes à vol d'oiseau du Guéra, la province qui accueillit la veille le chef de l'État. Elle sert de terre d'accueil à des milieux de réfugiés soudanais. Mieux, elle est une référence en matière artistique tchadienne, des par l'originalité de ses œuvres. Il s'agit de la province du Waddaï, berceau de l'histoire et creuseux de la diversité culturelle tchadienne, qui offre ce dimanche 1er octobre 2023 son hospitalité légendaire au président de transition, général Mohamed Idriss Débidno. Le chef de l'État y arrive dans le cadre de sa tournée nationale entreprise en mai 2023 pour se connecter directement avec ses concitoyens à l'effet de recueillir leurs préoccupations en vue de solutions adéquates. Dans la ville d'Abéché, en sept journées dominicales, l'ambiance dès les premières heures est plus que festive, elle est carnavalesque. Hommes, femmes et enfants venus de quatre départements que comptent le Waddaï ont pris d'assaut les grandes artères de la ville d'Abéché avec en main des drapélés, pancartes et banderoles. Malgré la forte chaleur qui a régné, ils ont bien voulu réserver un accueil chaleureux au chef de l'État à l'occasion de son troisième passage dans le Waddaï en tant que président de transition. C'est à 10h10 que l'avion ayant à son bord le président de la République, général Mohamed Idriss Débidno, s'est fait signaler au-dessus d'Abéché avant de s'y mobiliser. Au premier rang pour l'accueillir, il y avait le gouverneur de la province du Waddaï, général Bachar Ali Souleiman, les membres du gouvernement, fils du terroir, le commandant de la force mixte Tchad Soudan, le commandant de la zone des défenses et des sécurités numéro 2, le sultan abbasside du Darwaddaï et le maire de la ville d'Abéché. Ensuite, deux fillettes ont remis des colombes au président de transition qui les lâche en signe de paix avant d'accepter l'invitation du commandant de troupes à passer en revue les différents détachements de l'armée qui rendaient les honneurs à leur chef suprême. L'instant d'après est consacré aux salutations des corps constitués, membres du gouvernement, conseillers nationaux de transition, cadres et chefs des unités administratives, leaders religieux et traditionnels, ainsi que les représentants de toutes les corporations de la population du Waddaï. Tous ont tenu à serrer la main au chef de l'État. De l'aéroport à son lieu de résidence, tout le long du trajet, le président de transition général Mohamed Idriss Débigno a également pu voir et apprécier de lui-même l'exception de l'accueil et de la chaleur humaine waddaïenne. La symbiose avec la population, dont la mobilisation est indescriptible, est des plus parfaites, rappelant au chef de l'État l'amour et la tolérance qui règnent dans la province. C'est donc avec les siens que le président de transition va communier cet après-midi, une rencontre au cours de laquelle il va faire à ses frères et soeurs du Waddaï le point des avancées de la transition et recueillir leurs préoccupations pour des solutions adéquates. Sous-titrage ST' 501